... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous pénétrez sur la plousse du stade de Colombe au moment où la musique militaire joue l'hymne hongrois. Et maintenant, la Marseillaise, l'hymne national français. ... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc bonjour. Bienvenue à Colombe où nous allons assister ensemble au match le plus important de l'année en ce qui concerne le football français, en France du moins. Il s'agit de la rencontre France-Hongrie comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations Match Allé. Épreuve dans laquelle les français ont déjà éliminé, vous le savez, vous ne l'avez pas oublié très certainement, l'équipe d'Angleterre et l'équipe de Bulgarie. Ici même à Colombe, c'est l'ambiance des grands jours. Nous avons vécu auparavant un lever de rideau qui comptait pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, Coupe de France des Juniors. Saint-Etienne et Le Havre ont fait match nul, un but partout. Et au bénéfice des corners, c'est l'équipe de Saint-Etienne, qui était du reste favorite, qui s'est qualifiée pour la finale. Nous allons donc ici assister à ce match France-Hongrie, un match que la France n'a pas gagné depuis près de 20 ans. Et nous allons maintenant entendre la composition des équipes. Je vous confirmerai ce que le haut-parleur dira. Pour la Hongrie, en maillot Grenat, gardien de but numéro 1, Zendmiali, arrière-droite numéro 2, Matraï, arrière-gauche numéro 3, Sarozy, Mejoli et Sipos, tournant la ligne de demi. Mejoli et Sipos, tournant la ligne de demi. Vous avez entendu donc la composition de l'équipe de Hongrie, c'était l'équipe attendue pour l'équipe de France. C'est également la composition annoncée. Bernard dans les buts, Cazolari arrière-droite, Arteléza demi-centre, Chorda arrière-gauche, Michelin, Muller, Lèche-Bonnel, Combain qui vient en tête à l'applaudimètre, vous l'avez vu, Herbin et Kossou-Elié-gauche. Le capitaine de l'équipe française est Bernard, le capitaine de l'équipe Magyar est Tichy, une équipe Magyar composée de joueurs expérimentés, excellents techniciens, une équipe, je le répète, que la France n'a pas pu battre depuis près de 20 ans, puisque la dernière victoire française remonte à 1935. Les deux équipes vont maintenant changer de côté, c'est-à-dire que les Français, très reconnaissables, maillot blanc, culotte bleue, bas rouge, vont venir à gauche sur votre écran, et les Hongrois qui jouent sous leur couleur habituelle, maillot grenat, culotte blanche, bas blanc, aux parements nationaux hongrois, sont à droite. Méfiez-vous du numérotage des joueurs hongrois, c'est le numérotage Europe centrale, c'est-à-dire que Medjoli, le demi-centre, joue avec le numéro 3. Cela a son importance pour la suite du match, ce sont les Français par Nestor Combin, dont on attend énormément, Combin qui sautille au centre de la pelouse. René Lucco ici vous montrant la triplette centrale française, Herbin, Combin et Bonnel. C'est donc Combin qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe d'Europe des Nations entre la France à gauche, maillot blanc, et la Hongrie à droite, maillot grenat. L'arbitre est un Italien, M. Johnny. C'est parti, la balle à Muller. Chorda maintenant. Première faute, faute de Chorda sur l'hélié droit. Gorox est premier coup franc de la partie en faveur de la Hongrie. Herbin, Herbin qui se fait prendre par Medjoli. Balle en avant pour l'hélié gauche, Fénivesi, intervention de la défense française, Cazolari, puis Bonnel maintenant. Nadji, Matrai, Gorox, Tichy, Albert, Albert qui ouvre du pied gauche pour son hélié gauche, Fénivesi, centre de Fénivesi, faute signalée par le juge de touche, faute de Tichy, et coup franc favorable à la France dans les 18 mètres de Bernard. Combain. Combain toujours. Bonnel, Herbin. Herbin qui lance ce combain. Et Zentmihali doit sortir. Zentmihali qui était protégé par son demi-centre Medjoli. C'est la première action de Combain. Il est certain que l'avant-centre de Lyon doit être extrêmement contracté. On le serait à moins. On attend énormément de lui. et il doit évidemment avoir peur de décevoir. Bonnel dans le rond central pour la France. Lech. Herbin. Lech à nouveau. La balle est sortie. Cazolari. Herbin. Muller. Bonnel. Chorda. Muller. Cazolari. Cazolari. Combain. Tichy. Pour la Hongrie. Albert. Albert qui donne à Gorox. Centre de Gorox. Extrêmement dangereux. Qui est passé devant le but de Bernard. Personne n'a repris pour la Hongrie. Et Cazolari. Dégage. Zarozzi. Effectue la remise en jeu. Centre tir de Rakozi. L'intérieur droit hongrois. Mais derrière le but de Bernard. 38 000 spectateurs cet après-midi environ. 38 000 à 40 000 spectateurs au stade de Colombe pour ce match international France-Hongrie. Herbin. Lech. Herbin. Bonnel. Muller. Tir de Muller. Très bon tir de Muller. Et très bel arrêt de Zeynk Miali qui a dû plonger sur ce tir à rat de terre du Madrilène. Premier tir de la partie à l'actif des Français et plus précisément à l'actif de Muller. Sarozzi. Medjli. Albert. Nagy. Qui a voulu donner à Tichy. Interception de Kossu. Herbin. Muller. Bonnel. Bonnel toujours. Bien joué Bonnel qui a donné à Lech. Herbin. À Combin. Tir de Combin contré par Medjoli. Et Racozy vient prendre ce ballon très en retrait. Feni Vessi. Racozy. Michelin. Cazolari. Bonnel. Faute. Pied en l'air de Schipos. Et coup franc pour la France. Muller. Lech. Redonne à Muller. Muller en position d'Elié droit qui fait un début de match extraordinaire. Sarozzi met en touche. Herbin. Redonne à Muller. Centre de Muller. Et en corner sans faire le détail c'est Matraï qui a mis ce ballon. Premier corner de la partie pour l'équipe de France concédé par l'arrière droit Matraï. C'est du reste Lucien Muller lui-même qui tire ce corner. Corner remarquablement bien tiré. Kossu hors-jeu. Zeytmi Ali a été obligé de boxer cette balle sur le corner de Muller qui allait directement au fond des filets. Mezzoli tire le coup franc. Tichy. Arteleza. Arteleza. Michelin. Pour la tête de Herbin mais la balle était trop élevée. Rakozi. Sarozi. Schipos. Fenivessi qui a récupéré ce ballon. Gorox. Fenivessi à nouveau. Arteleza. Kossu il y a Muller à côté de lui. Il faut se méfier des actions de l'hélié gauche Fenivessi qui lui aussi est un chevronné de cette équipe de Hongrie et qui est extrêmement rapide. Combin. Nagy. Nagy à Tichy. Tichy qui est aux prises avec Combin. Garde le contrôle du ballon. Et dans les 18 mètres maintenant Tichy. Tichy tire. Tire du pied gauche. Un tir extrêmement vicieux mais qui n'a pas trompé Bernard. Kossu a donné à Combin. Qui a redonné à Kossu. Kossu qui a voulu redonner à Combin. Intervention de Nagy. Muller. Muller dans le rond central. Herbin. Mauvais espace de Herbin. Schipos pour la Hongrie. Gorox. Gorox qui tente de déborder. Non, la balle est sortie. Non, 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 non. signalé par le juge de touche et par l'arbitre italien monsieur Johnny. Les juges de touche étant également deux Italiens. Messieurs Grignani et Roberti. Muller. Herbin. Bien joué Herbin pour Kossu. Tire de Kossu. Bien joué. Tire de Kossu. Dans un angle très fermé mais bon tir qui est passé de peu au-dessus de la cage de Zeynmi Ali. Tire de Kossu. Sarosi a dégagé. Tichy. Albert. Albert. Aux prises avec Michelin. Prises avec Chorda. Tire de Tichy. Attention. A droite de la cage de Bernard. Neuf minutes de jeu. Tchipos. Bonnel. Herbin. Lesch. Herbin. Cazolari. Michelin. Bonnel. Bien joué les Français là. Bonnel. Redonne à Lesch. Main. Main du joueur hongrois Sarosi que tout le monde a vu. Juge de touche et arbitre. Et coup franc pour la France. Tiré par Lesch. Herbin. Herbin se retourne. Dégagement de Matraï. Balle récupérée par Bonnel. Muller. Muller qui donne entre les jambes d'un hongrois à Lesch. Bien joué. Lesch signalé hors jeu. Ce qui à mon sens est une erreur. Car il n'était pas hors jeu sur cette action. Le public proteste. Mais l'arbitre M. Johnny est seul maître. Schipos. Nagy. Combain. Muller. Muller qui se fait prendre la balle par Albert. Albert qui lui se la fait prendre par Kossou. Matraï récupère pour la Hongrie. Faute de Michelin que l'arbitre n'a pas sifflé là non plus. Et deuxième faute. Cette fois-ci de Muller que l'arbitre sanctionne. C'est l'arrière-droit Matraï qui, juste au centre, tire ce coup franc. Tichy. Tichy pour Goroc. Tichy. Tichy. Centre tir de Tichy. Cazolari. Fénivesi. Sarosi. Trois français se gênent. Devant Racozy. Et c'est Bonnel qui donne cette balle à Erbin. Faute de Sarosi. Et touche pour la France. Bonnel à lèche. Erbin. La défense hongroise me semble extrêmement serrée. Il y a là 3 et 3, 6, 7 hongrois plus le gardien en défense. Visiblement. Les Magyards se contenteraient d'un match nul ici même à Colombes. Tout en bien sûr. Avec des contre-attaques amorcées par Tichy. Et poursuivies ici par Matraï. Tout en tentant d'obtenir, bien entendu, le gain du match. Goroc. Albert. Albert qui redonne à Goroc. Mais Goroc est marqué de fort près par Chorda qui a passé à Artéléza. Muller. Muller à Combin. Combin en position des liées gauches. Au prise avec Matraï. Remet au centre. Matraï dégage. Matraï qui est en arrière droit extrêmement rapide. Il vaut moins de 11 secondes au 100 mètres. Chorda. Chorda à Kossu. L'arbitre signale Kossu hors-jeu. Là encore, cela me paraît sévère. Les Hongrois ont réclamé le bénéfice d'un hors-jeu du Monegasque. Mais sur cette action, il ne m'avait pas semblé non plus hors-jeu. Chorda. Kossu. Chippos. Tichy. Tichy bousculé un peu dans le dos par Michelin. Remet à Nagy. Matraï. Tichy. Nagy. Gorox. Chorda. Pour la France. À Combin. Combin qui a voulu laisser à Erbin. Tichy. Remet au centre. Attention Albert. Tire de Albert. Et premier but de la partie. Très joli but. Ton droit réussi à la quatorzième minute par Albert sur une passe de Tichy et consécutif à une mésentente entre Combin et Erbin au centre du terrain. À la quatorzième minute donc, Albert ouvre le score. Sur passe de Tichy, un tir du pied gauche d'une dizaine de mètres environ sur lequel Pierre Bernard ne pouvait absolument rien. Muller. Bonnel. Chippos. Fénivesi. Sarrosi. Racozi. Racozi qui est aux prises avec Erbin. Fénivesi. Tête de Bonnel. Sur l'arbitre, monsieur Johnny, mais Muller a récupéré cette balle. Erbin. Muller. Muller qui se fait prendre par Nagy, puis par Tichy. Tichy qui redonne encore une fois Albert, qui remet à Tichy. Attention. Et voilà le deuxième but. Voilà le deuxième but réussi par Tichy sur un magnifique 1-2 avec Albert. Une minute après le premier, c'est un coup dur. C'est un chaos total de l'équipe de France, qui avait pourtant bien débuté ce match. Tichy sur un 1-2 avec Albert. C'est Albert qui avait marqué le premier but sur passe de Tichy. C'est Tichy qui marque le deuxième sur passe de Albert. 2 à 0. 16 minutes de jeu. La défense française, là, a été battue, archi-battue, par cette équipe de Hongrie. Cette ligne d'attaque hongroise, sur deux contre-attaques. Mais quel perçant, quel tranchant avait ces deux contre-attaques. La défense française ayant été mise complètement hors de position. Et les avant-mage-gares ayant pu venir tirer à moins de 10 mètres du but défendu par Bernard. Eh bien, 2 à 0 après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Cela va être extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible à remonter. C'est ce à quoi s'attachent les Français dès maintenant. Matraï. Tichy. Bien évident qu'avec cette avance de deux buts, les Hongrois, par ailleurs remarquables techniciens, vont jouer extrêmement décontractés. Arteleza, Chorda. Nagy, Michelin, Herbin. Qui a voulu donner à Combin l'intervention de Medjoli. Rakozi. Interception de Bonnel. Bonnel, Sarozy. Cazolari. Herbin. Muller. Muller qui veut redonner à Herbin. Intervention de Matraï. Bonnel. Une, deux. Bonnel toujours. Bonnel toujours. Nagy pour la Hongrie. Tichy maintenant. Dans le rang central à Albert. Matraï. Nagy. Tichy. Matraï. Matraï. Matraï au centre. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain pour l'instant. C'est l'équipe de Hongrie. Bonnel qui a contré sévèrement Rakozi. Et coup franc. Pour l'équipe de Hongrie. Alors que l'arbitre, M. Johnny. Demande à Rakozi si cela va bien. Ce qui semble être le cas. Puisqu'il a donné l'autorisation aux Hongrois de jouer la balle. Centre de Fénivesi. Tête de Tichy qui remet derrière. Heureusement que Chorda était là. Muller maintenant. La défense française ne semble pas sûre du tout. Du reste c'est sur deux erreurs. Vous l'avez vu. Que les Hongrois ont marqué les deux buts. Combins. Rakoji. Fénivesi. Albert. Chorda. Kossou. Muller. Balle pour Herbin. Mais c'est Medjoli qui est là. Et qui a pu donner à Zeynkmihali. Bonnel. Muller. Herbin. Sarozy. Nagy. Tichy. Faute de Chipos. C'est coup franc pour la France. Pieds en l'air de Chipos. Chorda. 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 C'est Muller qui tire ce coup franc. Pour Combin. Dégagement de Matraï. Rakoji. Bonne intervention de Matraï. Fénivesi. Fénivesi. Fénivesi face à Cazolari. Bonnel. Muller. Muller à Combin. Rakoji et le public de Colombe très sportivement applaudit l'équipe de Hongrie qui effectue, il faut bien le dire, une remarquable démonstration. Rakoji. Et touche concédée par Lech. Rakoji, refait la touche. Erbin. Lech. Combin. Main de Rakoji et coup franc. Bonnel. Muller dans le rond central. Chorda. Chorda. Muller. Chorda. Dommage que Combin n'ait pas suivi cette balle. Car il y a eu là une faute de la défense hongroise. Mais les français n'ont pu en profiter. Puisque personne n'avait suivi cette balle sur la montée offensive de Chorda. Albert passe l'obé à Tichy. Faute de Chorda. Mais faute hors des 18 mètres. Tichy en ayant rajouté un petit peu. Mais de toute façon, il y a coup franc pour la Hongrie, juste à la limite de la surface de réparation. C'est Tichy probablement qui va tirer ce couvrant. C'est en tout cas lui qui dispose où il le veut le ballon. Tichy qui prend énormément d'élan. Monsieur Johnny faisant reculer à distance réglementaire le mur français. Tichy qui lit un tir terrible. Tire en force. La balle avait franchi le mur. Mais Bernard a pu se saisir de ce ballon et dégager. Il y avait du reste deux Hongrois hors jeu. Gorox. Kossu. Combin. Muller. Bonnel. Matrai. Pour l'instant, ce sont les Hongrois qui prennent cette équipe de France de vitesse. Une équipe de France qui pourtant essayait au début du match d'imposer sa vitesse à une équipe hongroise bien meilleure technicienne qu'elle. Et pour l'instant, incontestablement, ce sont les Hongrois, non seulement parce qu'ils ont deux buts d'avance au tableau d'affichage, mais parce qu'ils ont deux buts d'affichage, mais parce qu'ils dominent le jeu, ce sont les Hongrois qui dominent ce match. Bernard. Michelin. Chorda. Chorda. Michelin. Kossu. Koufran pour la Hongrie. Non, non, dit l'arbitre. Remise en jeu. Matrai effectue la remise en jeu. Gorox. Prise avec Muller. Chorda. Intervention de Rakozy. Chorda qui récupère heureusement ce ballon pour la France. Laisse à Erbin. Muller. Redonne à Erbin. Muller. Muller qui est en position des liées gauches. Centre. Et dégagement de Sarosi. En touche favorable à la France alors qu'il y a maintenant 19 minutes que l'on joue et que la Hongrie mène par deux à zéro. Cazolari. Lech se fait prendre par Feni Vessi. Cazolari. Cazolari. Tête de Matrai. Tête de Matrai. Albert. Michelin. Nagy maintenant. Qui laisse à Albert. Changement de Albert pour Feni Vessi. Matrai. Matrai. En touche. Muller. Muller. Gorrhoch. Obtient un coup franc pour faute de Muller. Matrai. Chorda Kossu Mauvais dégagement Et va le récupérer par les Hongrois Les français jouent mal pour l'instant Mais peut-être justement parce que l'équipe de Hongrie joue fort bien Nagy Gorocz Albert Albert qui laisse passer pour Feni Vessi Feni Vessi tire du pied droit Un tir lobé Mais au-dessus du but de Bernard Bernard Faute de Matraille sur Herbin Matraille qui a poussé Herbin dans le dos Et coup franc pour la France Juste à proximité de la ligne médiane Joué par Chorda Muller maintenant Kossu Tichy Attention aux contre-attaques de Tichy Nagy Nagy pour Albert Dans les 18 mètres Albert qui avait récupéré le ballon Mais qui n'a pu tirer C'était fort bien joué de la part de Nagy Bonnel Herbin Combin Et sans fioritur Medjoli A son gardien Zeng Miaili Sarozy Sarozy Feni Vessi Sarozy Chipos Fenivessi Chipos Bonnel Albert Albert Pour la Hongrie toujours Racozy Sarkozy Sarozy Chipos Maintenant Pour la tête de Tichy Les Hongrois Coups Coups Koufran relativement bien placé Et tiré par Muller Lech Bonnel récupère cette balle Casolari Michelin est là heureusement Michelin monte balle au pied donne à Cazolari Cazolari toujours a poussé jusqu'à Herbin Herbin donne à Georges Lech dans les 18 mètres Lech repique au centre donne à Bonnel tir un très bon tir de Bonnel du pied droit mais à côté du but de Zeynk Mihaly joli tir du Valenciennois Bonnel un tir qui n'était peut-être pas extrêmement puissant mais qui était fort bien placé et qui est passé de très très peu à côté du but hongrois Michelin Bonnel Muller Herbin Muller Chorda Pour Herbin Medjoli et Corner pour l'équipe de France obtenue par Herbin qui a poussé la balle dans les pieds de Medjoli Et le public de Colombes se prend à y croire à nouveau il est bien évident qu'avec deux buts de retard au tableau d'affichage c'est difficile mais ça n'est pas impossible Dégagement du point de Zeynk Mihaly main main de Rakozi juste à la limite des 18 mètres coup franc par conséquent fort dangereux pour la Hongrie car juste en face pour faute de main de Rakozi consécutif au corner tiré par Muller Monsieur Johnny fait reculer le mur là encore les hongrois ne veulent pas reculer il y a là Combin et Muller pour tirer ce coup franc je pense que cela va être Combin Combin qui est la force de frappe de l'équipe de Combin qui tire en force et le mur a dévié non pas en corner mais en touche Lech effectue la remise en jeu Lech toujours bien joué remet au centre à Erbin qui redonne à Lech Lech qui a voulu porter son ballon au lieu de le centrer et qui de toute façon se trouvait en position de hors jeu Chorda Nagy Rakozi bal trop profond Cazolari pour Bonnel Bonnel de la tête Bonnel encore une fois Lech Lech toujours laisse à Erbin Combin Combin qui a laissé pour Lech c'était pas mal joué cela aurait pu réussir c'est récupéré redonne au centre Rakoji Fenivesi les hongrois calment le jeu ils n'ont pas intérêt évidemment à ce que le rythme du match soit ultra rapide car il y a dans cette équipe de Hongrie plusieurs joueurs qui ont dépassé ou qui approchent de fort près la trentaine Albert faute de Michelin sur Albert Koufran Nagy Gorox a laissé passer pour Albert là c'est Albert qui a commis une faute Tichy centre de Tichy et bon arrêt de Bernard alors qu'il y a un français qui me semble être Chorda Chorda qui a pris un coup sur cette action et qui est resté étendu mais Chorda est solide il s'est relevé et reprend son Gorox Rakoji Rakoji qui est marqué par Bonnel donne sur sa gauche à Fenivesi centre de Fenivesi centre tir même de Fenivesi mais au-dessus du but de Bernard toujours 2-0 un petit peu plus d'une demi-heure de jeu l'équipe de France a été littéralement assommée par ces deux buts hongrois réussis en moins d'une minute en moins de deux minutes par Albert et par Tichy Tichy tir de Tichy contré par le dos d'Artéléza la balle a de l'effet Cazolari la contrôle néanmoins de la tête Bonnel Muller Herbin bien joué Herbin Combain dégagement de Charossi Chorda récupère cette balle Chorda qui vient appuyer ses avants le plus souvent possible comme il le fait à Bordeaux tir de Chorda détourné en corner par Zeng Miali très bon tir de Chorda Chorda qui a ponctué sa montée offensive par un tir remarquable du pied droit alors que souvent les tirs d'arrière passent à côté ou au-dessus non seulement celui de Chorda était à l'intérieur du but mais il était puissant et fort bien placé il a fallu un exploit de Zeng Miali pour détourner en corner tiré par Muller tête de Kossou Matraï dégage en chandelle Chorda de la tête Muller Bonnel Kossou tir de Kossou contré par la défense hongroise pas de chance là Kossou avait une belle occasion mais il n'a pu tirer assez vite assez promptement alors que là Zeng Miali était battu Michelin Lech Muller Lech n'a pas compris la passe de Lucien Muller et Sarozzi effectue la remise en jeu Cazolari Herbin dégagement de Chipos Michelin les hongrois sont bousculés pour l'instant Michelin Cazolari Lech Lech toujours essaye de déborder revient Chipos en corner inutile de vous dire je pense que les français dominent pour l'instant mais ils ont toujours deux buts de retard au tableau d'affichage il faudrait pour bien faire qu'ils réussissent à marquer au moins un but avant la fin de cette première mi-temps Lech dégagement de Charozzi de Saint-Miali balle récupérée par Arteléza Arteléza qui préfère donner à Bernard c'est plus sûr Chorda Kossou 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 qui se fait prendre le ballon par Tichy Matrai Nagy Nagy qui donne à Feni Vessi Feni Vessi qui déborde Cazolari tire et bel arrêt de Bernard Bernard qui était bien placé en l'occurrence et Feni Vessi avait bel et bien débordé Cazolari les Hongrois repartent Albert très belle talonnade vous l'avez vu de Feni Vessi à Albert Albert en position déliée droit avec le contrôle du ballon maintenant donne derrière lui un Matrai hors-jeu hors-jeu de Tichy signalé hors-jeu de Tichy signalé par le juge de touche coup franc pour la France joué très vite par Bernard par Bernard pour Artelesa Cossou Chorda Chorda Herbin Muller Chorda bien joué Chorda a pu redonner à Muller Muller qui a Combin tir de Combin qui récupère cette balle Michelin Cazolari Lech Muller Michelin Bala Bonnel Bonnel était hors-jeu il était en position de hors-jeu et c'est un coup franc pour la Hongrie Gorox 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 toujours Tichy Artelesa dégage pour la France tête de Cossou Muller depuis le début du match du reste Lucien Muller proteste contre la façon de jouer de certains joueurs hongrois il l'a fait savoir à l'arbitre monsieur Johnny et il se montre extrêmement nerveux à chacune des interventions assez suspectes de temps en temps du reste de certains joueurs de l'équipe Magia Bonnel Bonnel à Herbin Bonnel Muller Rodona Bonnel bien joué Bonnel qui a voulu passer à Herbin tête de Medjoli Gorox Bonnel à nouveau les deux joueurs se serrent la main Albert et Muller le coup franc pour la France a été joué très rapidement mauvaise passe de Herbin Fénivesi Fénivesi à Tichy Tichy toujours Laval sort en touche pour la Hongrie sans se presser Tichy revient pour faire lui-même la remise en jeu il reste un petit peu moins de 10 minutes à jour Racozi centre de Tichy Albert attention les français se dégagent par Michelin puis par Herbin Herbin à Conbin mauvais contrôle de Conbin peut-être Herbin réussira-t-il à récupérer cette balle Matrai Kossu n'étant pas là a pu dégager Herbin en veut terriblement vous l'avez vu avec quelle manière rageuse il a contré deux fois les hongrois Muller contrôle remarquable de Herbin faute sur Herbin de Nagy et coup franc pour la France encore une fois à proximité de la limite des 18 mètres défendue par l'équipe de Hongrie le mur des hongrois est beaucoup trop près Muller tire non raté complètement raté sans aucun danger pour Zeyt Mihaly encore 7 minutes de jeu 6 mètres Medjoli tête de Artelesa tête de Muller Bonnel Herbin cette fois-ci la manque son contrôle Chipos Cazolari dégagement dégagement de Sarossi Albert Tichy Michelin faute de Chorda Tichy ayant l'air de dire à Chorda t'en fais pas mon bonhomme je te retrouverai le tout dit bien entendu en hongrois Bonnel Herbin Muller Muller et Herbin Herbin pour Kossou Kossou aux prises avec Matraï obtient un corner corner jouer rapidement pour Muller centre de Muller Combins Bonnel Bonnel à Michelin ici en position délié droit Cazolari Muller Combins Chorda Michelin Chipos Lesch Ah mauvais contrôle de Lesch Feni Vessi a pu donner Albert Changement d'aile pour Tichy Tichy pour Nagy Nagy qui est aux prises avec Muller et le premier sur la balle Albert Tichy Albert Bonnel Artéléza et Muller Combins Combins qui part balle au pied Combins toujours a cherché un appui et n'en a pas trouvé parce que Herbin à droite et Kossou à gauche étaient trop loin derrière lui et ils n'ont pu remonter le Lyonnais dans sa course avec la balle l'arbitre du reste sifflant maintenant la fin de la première mi-temps première mi-temps qui se termine donc sur le score acquis du reste dès la 16ème minute de 2 à 0 en faveur de la Hongrie deux buts réussis le premier à la 14ème minute par Albert sur une passe de Tichy consécutif à une mésentente Herbin de Bernard le deuxième réussi deux minutes plus tard à la 16ème minute par Tichy à la suite d'un remarquable 1-2 avec Albert sur une contre-attaque extrêmement tranchante les deux équipes Tichy ici Chorda maintenant Fénivesi Muller Bonnel Kossu Gorox rentrant maintenant aux vestiaires Georges Lech Herbin où ils vont rester environ pendant un quart d'heure tant que durera cette mi-temps Matrai l'arrière droit Medjoli l'arrière centrale le gardien Zeng Miali l'avance de la Hongrie au tableau d'affichage c'est une avance méritée sur la physionomie de la première mi-temps bien qu'à la fin de cette première mi-temps vous l'avez vu comme moi les français ont eu des occasions de réduire le score et peut-être pour la suite du match il aurait mieux valu que les deux équipes reviennent sur le terrain avec un score moins sec que Hongrie 2 France 0 un but d'écart aurait permis aux français d'espérer encore mais je souhaite de tout mon coeur que dans les vestiaires actuellement Henri Guérin Georges Verriest et Marcel Langillier qui sont les responsables de cette équipe de France je souhaite de tout mon coeur qu'ils donnent un moral non pas de vainqueur mais en tout cas qu'ils ne donnent pas un moral de perdant à cette équipe qu'ils se battent comme ils savent le faire dans cette deuxième mi-temps pour remonter justement les deux buts d'écart qu'ils ont pris en première mi-temps les Hongrois revenant maintenant en tête sur le terrain voici Schipos suivi de Mezzoli Rakosi Rakosi maintenant petit Rakosi l'intérieur droit les footballeurs hongrois du reste qui sont applaudis vous le voyez par le public de Colombes à leur entrée sur le terrain ils le méritent du reste ils ont fait une remarquable première mi-temps les Hongrois en deuxième mi-temps joueront à gauche march 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 le numéro 5 c'est Medjoli le numéro 7 c'est Gorox le numéro 2 c'est Matrai l'arrière droit le numéro 8 c'est Rakoshi le 11 Feni Vessi Zegmi Alit ou de Noir Vêtu le gardien Gorox les français se font attendre il est vrai qu'il n'y a que 10 à 12 minutes que les deux formations ont quitté le terrain à la fin de la première mi-temps le capitaine de cette équipe de Hongrie je pense vous l'avoir dit en début de reportage et à l'intérieur gauche le numéro 10 Tichy penne de la première mi-temps me les voilà les voilà enfin Chorda, Bernard Cazolari Kossou, Artelesa, Michelin certains siffles, d'autres applaudis Bonnel Lech, Herbin Muller Les français à droite les hongrois à gauche 2 à 0 pour la Hongrie qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mythe qui va donner le coup d'envoi Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps est donné et les hongrois attaquent par Fénivesi Tête de Chorda, Muller Combin Herbin Nagy Gorox Kossou 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 aux prises avec Matrai Tichy Rakozi Gorox centre de Gorox Oh là là Tire de Albert Muller Herbin Donne quand même Donne quand même à Kossou qui redonne à Muller Nagy à Kossou Kossou qui se fait prendre la balle qui ne sort pas C'est toujours Rakozi qui l'a le long de la ligne Rakozi qui donne une balle profonde pour Gorox centre de Gorox Michelin dégage Mal Gorox a remis sur la tête d'Albert et heureusement que Cazolari a pu détourner en corner car le danger là encore était très très pressant sur le but de Bernard à deux reprises sur des actions menées par Gorox de son aile droite l'ultime défenseur et capitaine français Pierre Bernard a eu très très chaud Fénivesi a tiré ce corner Chorda Kossou Kombin Kombin redonne à Kossou Matrai Nagy Rakozi Nagy à nouveau cherche le partenaire démarqué trouve Tichy Rakozi Tichy changement d'aile pour Albert tête de Albert Bernard Muller Michelin Lech Albert Tichy Tichy Gorox Tichy Tichy Arteléza Muller 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 Bonnel 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 Lech Cazolari Bonnel Bonnel Dégagement Dégagement en touche de Sarrozy Lech Herbin Lech Lech Je voulais donner à Bonnel Si la balle avait pu passer cela a été fort bon Muller Lech encore Combine Matrai Chorda Muller Cossu Cossu à Herbin bien joué tir de Herbin contré par Medjoli dégagement de Sarrozy Tichy maintenant Tichy Fénivesi Racoci Gorox Centre de Gorox Bernard sort et se saisit fort bien du bal Lech Herbin Herbin a voulu passer à Muller mais il a trop tardé et les Hongrois ont pu se dégager ici par Nagy Albert Tichy dans les 18 mètres tir du pied droit bon arrêt de Bernard Toutes les actions offensives des Hongrois sont dangereuses Car tous vous le voyez ils n'hésitent pas à tirer au but Combine à Cossu Centre de Cossu et arrêt de Zain Mihaly Sarrozy Fénivesi Chipos Sarrozy à son gardien Chorda Combine à Cossu Combine à Cossu en Cossu mais au-dessus du but de Zain Mihaly et bien espérons que cette reprise va décontracter le bouillant Nestor vous avez vu à la mi-temps il y avait des pancartes allez Nestor il est certain que Combain joue aujourd'hui extrêmement contracté il ne faut surtout pas le juger sur ce match bien joué talonnade à Herbin oh c'était remarquablement joué cette talonnade de Combain à Herbin le tir de Herbin malheureusement n'était pas très réussi mais l'action en tout cas était fort bien espérons-le Combain doit être décontracté maintenant et il va nous faire une deuxième mi-temps bien meilleure que la première première mi-temps ou du reste il n'a eu pratiquement rien à faire Medzoli dégage tête de Tichy Combain Lech Lech à Combain à nouveau Combain se fait prendre la balle par Nagy Tichy Tichy qui arrive face à Artéléza pousse trop loin son ballon Chorda Bonnel Amuller Nagy Artéléza Donne à Herbin Herbin donne à Kossou Matraï Personne n'est là sur l'aile droite pour suivre c'est dommage Lech arrive trop tard Sarosi a pu dégager et donner à Fénivesi Racozy Mauvaise passe Interception de Bonnel Herbin Muller Bonnel Bonnel à Lech Et dégagement en touche de Racozy qui est en fait intérieur droit et qui était là en position d'arrière Muller Bonnel Cazolari Combain Lech Oh reprise de volet terrible Et tête Oh quel manque de chance Tête de Kossou Reprise de volet d'abord Lech qui a mis la balle sur la transversale Tête de Kossou Léon Grois dégageant en corner au tout dernier moment Pas de chance là vraiment pour l'équipe de France Qui méritait de marquer le but Car les deux actions ont été remarquables La reprise de volet de Lech d'abord La tête de Kossou d'autre part Allez la France Elle peut marquer cette équipe de France Muller Tire de Muller La balle était encore passée Un hongrois sauf sur la ligne Ce hongrois qui était Mezzoli Chorda Herbin Les Français n'ont pas de chance Ça fait rien Ils y croient Ils peuvent marquer Chorda fait la remise en jeu Herbin Centre tir de Herbin derrière Ah deux minutes Terribles de l'équipe de France Là vraiment Le public l'a senti Le public applaudit Véritablement Deux fois de suite Trois fois de suite même Le gardien hongrois Zeynk Mihaeli A été sauvé Et par la barre Et par la chance Et par ses arrières Repliées sur la ligne Albert Pour la Hongrie Rakosi En pleine course Gorox a laissé à Tichy Gorox à nouveau Centre tir Tête de Cazolari Reprise de volet De Rakosi Complètement manqué Il y a dix minutes Que l'on joue En deuxième mi-temps Combain de la tête Pour Herbin Dégagement de Chipos Chorda est là Redonne à Combain Combain pour Herbin Dégagement de Medjoli Tête de Muller Kossu Kossu dans les dix-huit mètres N'arrive pas à contrôler cette balle N'arrive pas à contrôler cette balle Gorox Chorda Faute Faute de Tichy Faute de Tichy Redonne à Muller Herbin Bonnel Dans le rang central Les français jouent bien maintenant Muller Herbin Bien joué Kossu Corner Depuis cinq minutes Les français jouent fort bien Muller En tête de Kossu Et encore une fois Léon Grosso Sur la ligne Il me semble du reste Qu'un hongrois A touché ce ballon De la main Mais l'arbitre Était fort bien placé Et il n'a rien dit Corner tiré par Lech Dégagement de Rakosi Albert Gorox Albert à nouveau Position déliée droite Donne dans le trou A Gorox Centre de Gorox Oh la 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 Et Tichy est arrivé sur le ballon Avant Bernard Glissant sur cette balle Et la donnant A côté de la cage Défendue par Bernard Heureusement Herbin Les français repartent Interception De Nagy Nagy qui récupère Sur cette passe de Gorox Rakosi Chipos Charossi Charossi Feny Vessi Feny Vessi Face à Cazolari Une deux Imprécis Avec Albert Cazolari glisse Au moment d'aller chercher Ce ballon Les français se gênent Mais Herbin néanmoins Récupère cette balle Muller Passe à Combin Intercepté par Nagy Tichy maintenant Tichy tire de loin Et il faut que Bernard Effectue un remarquable arrêt Il faut que les français Fassent attention Au tir de Tichy Vous vous en souvenez peut-être Lors du dernier France-Hongrie Il avait marqué un but sensationnel Après un tir D'une trentaine de mètres Bonnel Combin Veux donner à Herbin Sarossi Puis Racozi Dégage la Hongrie Gorox Tichy Voyez comme les hongrois Essayent de stabiliser le jeu Lorsque les français jouent vite Ils sont en péril Ils essayent de jouer à leur rythme Un peu comme joue maintenant Depuis que ses vedettes ont vieilli Le Real Madrid Medjoli Matrai S'entretire de Matrai Dangereux s'il y avait eu du soleil Mais comme il n'y en a pas Bernard a pu se saisir du ballon Bonnel Bonnel à Herbin Herbin dans le rond central à Combin Combin sur l'aile là-bas pour Lech Lech qui arrive avant que cette balle ne sorte La contrôle face à Sarossi Repique au centre Dégagement de Chipos Combin était hors jeu L'arbitre M. Johnny fait signe qu'il l'avait vu Et qu'il a laissé jouer les hongrois Car il s'était dégagé Nagy Oui là aussi Elbert est hors jeu Mais vous avez vu Comme il avait logé La balle hors de portée de Bernard Certes il était hors jeu Mais son action était fort belle Car Bernard avait plongé Muller Herbin Faute de Chipos Herbin a toujours la balle Nagy Kosou n'y a pas cru Il s'est vu hors jeu Matraï Bonnel Pour Combin Combin qui pour une fois a un espace libre Donna Muller Bonnel Kosou Roméo Centre Herbin Combin Tichy Albert Gorox Naji Rakosi Nagy Les Magyars gardent la balle pour l'instant Mauvaise passe de Tichy à Gorox Et Artéléza repart pour la France Herbin Poussé dans le dos Oui Par Chipos Coufran Le vent se lève Il est favorable à la France Je vous l'ai dit Muller Chorda Muller Cazolari est seul démarqué Muller l'a vu et lui donne la balle Donna Lech Lech qui revient au centre Donna Herbin Ah Herbin qui n'a pu récupérer cette balle Du bout du pied Il s'est détendu mais il n'a pu la toucher Cette balle qui a filé jusqu'au gardien hongrois Albert Tichy Artéléza Tête de Rakosi Tête de Tichy et de Chorda Celle de Chorda étant la première Rakosi Matrai Muller Chorda Chorda pour Combin Tête de Mezzoli Tanchi Tchipos COSOU SPOS ESLELLO TANÉTU TICHY Chorda, en touche pour la Hongrie. Gorox. Fort bien joué Gorox, arrive dans les 18 mètres, centre en retrait. Personne, Fenivessi. Rakoji, une deux pour Fenivessi manqué. Cazolari, Herbin. Ballon profondeur pour Combin. Combin qui en s'aidant un peu du bras, essayait d'être le premier sur le ballon. Touche pour la France. Joué pour Bonnel, Bonnel dans les 18 mètres, tête de Matraille, Muller. Lech. Centre de Lech, tête de Matraille à nouveau, tête de Cazolari, tête de Herbin. Dégagement à la sauvette de Medjoli. Albert. Matraille. Albert. Rakoji. Fenivessi qui repique au centre avec le ballon. Tichy, une deux avec Fenivessi. Bien joué, mais Fenivessi hors jeu. Lech. Remarquable. Herbin. Combin. Lech. Pour Herbin. Et dégagement au corner, Medjoli. Corner tiré par Lech. Gorokji. Peut-être manqué de Combin. Gorokji. Matraille. Gorokji. Albert maintenant. Stabilise le jeu. Cherche le partenaire. Trouve Rakoji dans le rond central. Gorokji. Nagy. Gorokji. Fenivessi. Fenivessi face à Cazolari. S'entrera-t-il à temps ? Oui, mais Bernard, bien sorti, a pris la balle. Un peu plus de 20 minutes. Muller. Muller. Matraille. Schipos. Sarossi. Fenivessi. Albert. Albert pour Goroks, la balle, elle droite. Mais la balle était trop longue, trop profonde. Et elle est sortie. C'est par conséquent un dégagement en 6 mètres. Muller. Arteléza. Arteléza. Combin. Lech. Sarossi. Fenivessi. Puis avec Bolle. Tchipos. Tichy. Tichy. Tichy se fait prendre par Chorda. Chorda pour Kossu tout seul. Kossu bousculé par Matraille. Faute contre la Hongrie. Matraille ayant bousculé de façon tout à fait irrégulière Kossu et comme Matraille doit peser quelque chose comme 85 kg et que Kossu en pèse au moins 15 de moins, le Monégas ne pouvait évidemment pas rester sur ses jambes. Reculez messieurs encore une fois, dit Monsieur Johnny, l'arbitre italien. Michelin. Lech. Par Albert, les Angrois repartent. Tichy. Matraille. Nagy Gorox Gorox Dégagement en touche d'Artéléza Gorox fait leur mise en jeu Rakozi Tichy Et c'est le but Centre en retrait de Rakozi But de Tichy Remarquablement joué de la part de Rakozi Très joli centre en retrait Un but que certes les français ne méritaient pas d'encaisser Et même le gardien Zeng Miali Vient féliciter son partenaire Le tout à la 24ème minute De la deuxième mi-temps Centre en retrait de Rakozi Qui avait résisté au tacle de Chorda Et Tichy marque le 3ème but Incontestablement 3-0 c'est sévère C'est trop sévère pour l'équipe de France Mais c'est néanmoins le score A la 24ème minute De cette deuxième mi-temps Muller Bonnel Chorda Troisième but très classique En tout cas vous l'avez vu Débordement de Rakozi L'intérieur droit En position d'Elié droit Il a résisté à l'attaque de Chorda Il a centré en retrait Et Tichy n'a laissé aucune chance A Bernard Encore une fois d'un tir Qui était très puissant Très bien placé Et d'une dizaine de mètres environ GOROX GOROX Rakozi Tichy n'a laissé Touche Nagy GOROX Arteleza dégage Nagy reprend pour la Hongrie Nagy essaye de partir tout seul Combain Bonnel Bonnel aux prises avec Feni Vessi GOROX Muller Chorda Combain Dégagement de Sarosi Bonnel Combain Muller reprend cette balle pour la France Ça n'est pas perdu Centre Herbin bousculé L'arbitre n'a rien dit là Il me semble qu'au moment où il allait contrôler le ballon Herbin a été bousculé Mais comme les français n'ont pas protesté Et que l'arbitre n'a rien dit C'est moi qui dois me tromper Dégagement de Lech Muller Tire de Muller Dégagement des deux points de Zain Miali En corner encore une fois Je n'ai pas compté les corners Qu'ont obtenu les tricolores Au cours de cette deuxième mi-temps Mais ils en ont certainement obtenu pas mal C'est au moins effectivement Oui le cinquième ou le sixième corner Et il y est Directement par Muller Accompagné par Kossu L'arbitre monsieur Johnny accorde le but Alors que les hongrois protestent Car disent-ils Kossu a gêné Zain Miali En tout cas L'arbitre monsieur Johnny a accordé le but Alors que Zain Miali Le gardien hongrois Est blessé Il est là à côté du poteau Vous ne pouvez pas le voir actuellement Sur votre écran Le haut-parleur attribue le but à Kossu Je crois qu'on peut l'attribuer également à Muller Zain Miali a l'air de se plaindre du bras droit Il est en effet à mon sens Entré en contact assez violemment Avec le poteau du but Et c'est là très certainement Qu'il s'est fait mal Une multitude de journalistes De reporters photographes De caméramens Autour du gardien hongrois Quoi qu'il en soit La France revient un petit peu Grâce à ce but Marqué par Kossu A la 28ème minute De la deuxième mi-temps Vous le voyez Zain Miali se plaint du bras gauche S'il est aussi sérieusement touché Qu'il en a l'air Il faut que les français tentent leur chance Dans toutes les positions Tichy Tichy toujours Veut trop en faire Et les français repartent par Lech Tchipos Chorda Muller Bonnel Bonnel pour Lech Dégagement de Lech Dégagement de Chippos Dégagement de Chippos Tête de Chorda Artelesa Nagy Lech Sarozy Michelin Bonnel Mauvaise passe de Bonnel Interception de Rakozy Gorox Matraï Centre de Matraï Mauvais dégagement de Michelin Qui était juste sur Tichy Les hongrois récupèrent cette balle par Rakozy Tire de Rakozy du pied droit de loin D'une trentaine de mètres A côté Alors que vous le voyez Zain Miali semble aller beaucoup mieux Jamal Au coude Gauche Chorda Lech Bonnel Fenivesi Tous joués par Cazolari Bonnel A Bernard Herbin de la tête Sarozy de la tête également Nagy Medjoli Tichy Faute Faute de Albert Pied levé Chorda Kossou Redonne à Chorda Qui redonne à Kossou Kossou qui a voulu donner à Herbin Interception de Medjoli Rakozy Tichy 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 Gorox Arteléza Berne Bonnel Arteléza Michelin Michelin à Bonnel 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 toujours Rakozy 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 Fénivesi Gorox Tichy 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 Matrai Centre de Matrai Dégagement de Arteléza Puis récupère du ballon Puis récupère du ballon par Chorda Et puis récupère du ballon par Chorda Et puis récupère du ballon par Chorda Et puis récupère du ballon par Chorda A Herbin qui a poussé trop loin son ballon Chippos Fénivesi Sarossi Rakozy Matrai Chorda Chorda Effectue la remise en jeu Kossu Coufran pour la France Joué par Chorda 34 minutes de jeu Plus que 11 minutes avant la fin de ce match En tenant compte de l'arrêt de jeu Consécutif A la blessure de Zeyn Mihail Mezzoli Fénivesi Fénivesi Sarossi Rakozy Fénivesi est parti sur l'aile gauche Préfère donner à Tichy Gorox Les deux hommes se serrent la main Muller pour la France Bonnel Sarkozy Rakozy Rakozy C'est parti sur l'aile gauche C'est parti sur l'aile gauche C'est parti sur l'aile gauche Kossou, si celui-ci arrive à temps, met Matraï, qui est très rapide, je vous l'ai dit. Matraï est arrivé le premier sur cette balle qu'il a dégagée en touche. Kossou, Chorda, Herbin, Herbin Chorda, Chorda, Kossou, Kossou Muller. Muller qui a voulu redonner, Matraï met en touche. Chorda pour Arteléza. Tête de Sarozy, Fenivesi, Albert. Gorox. Gorox pour Albert. Albert qui peut néanmoins reprendre cette balle devant Michelin, passe à Tichy. Tichy toujours. Donne à Nagy, Nagy Albert. Albert Gorox. Sarozy, Chipos. Gorox, Chipos. Léon Grois s'amuse pour l'instant. Racozy. Et Bonnel lui prend la balle. Combin. Lech. Lech bousculé. Léon Grois repart par Racozy. Fenivesi. Fenivesi déborde Cazolari. Centre. Oh ! Albert a laissé passer pour Tichy. Peu de choses pour que les Hongrois ne réussissent leur quatrième but. Chorda. Main de Nagy. L'arbitre fait signe de continuer à jouer. Tichy. Gorox. Tichy toujours. Gorox. Gorox. Longue transversale pour Fenivesi. Qui évite la sortie. Donne derrière lui à Sarozy. Chipos. Albert. Fenivesi. Les Hongrois vraiment font courir les Français. Il y a près d'une minute que pas un joueur français n'a touché le ballon. Chipos. Racozy. Fenivesi. Tire. Oh ! Très bon tir de Fenivesi. Que Bernard a dû bloquer en deux temps. La balle entre temps ayant rebondi sur le haut de la barre transversale. Matraï. Matraï. Gorox. Tichy. Albert. Matraï. Gorox. Matraï à nouveau. Nagy. Tichy. Combin. Medjoli. Sarozy. Chipos. C'est de la démonstration pour l'instant. Intervention des Français. Erbin maintenant. Medjoli. Tichy. Albert. C'est assez étonnant tout de même de voir ce balai réussi par les joueurs hongrois. Qui font absolument ce qu'ils veulent là depuis trois minutes. Les Français en étant réduits à courir dans les espaces libres. Pour tenter d'intercepter les passes d'un joueur hongrois à un autre. Cazolari dégageant ici en touche. À mon chronomètre, il reste quatre minutes et demie. Fény Vessi. Réclamant le corner sur Ankoilator. Dégagement 6 mètres pour la France. Par Arteléza. Muller. Bonnel. Faute de Racozy. Bonnel aux prises avec Sarosi. Chipos. Erbin. Bonnel. Racozy. Donne derrière lui à Sarosi. Chipos. Racozy. Chipos. Comme il y a eu faute de Tichy sur Shorda. Coup franc pour la France. Joué par Arteléza. Muller. Faute de Albert sur Muller. Bonnel. Erbin. Bonnel encore. Erbin. Lesch. Oh un peu plus un hongrois. Marquez contre son cran. Ce hongrois étant en l'occurrence Sarosi. C'est en tout cas un corner. Au même endroit que tout à l'heure. Tiré comme tout à l'heure par Muller. Espérons un but qui ramènerait le score à 3-2. Balle très liftée encore. Tête. Oh tête de Erbin. Et encore une fois. Zenmiali doit dégager à nouveau en corner. Tête lobée de Erbin. Très dangereuse. Nous jouons les deux dernières minutes du match. Et là Hongrie mène 3-1. Muller. Nagy. Et Zenmiali sort et plonge sur cette balle que convoitait également Bonnel. Chipos. Rakozi aux prises avec Combin. Tichy. Tire. Rakozi. L'arbitre sifflant maintenant à la fin du match. Match qui se termine donc par la victoire logique, normale et méritée peut-on dire de l'équipe de Hongrie. Sur le score de 3-1. Les buts ayant été réussis pour la Hongrie en première mi-temps par Albert et par Tichy au 14e et 16e minutes. Et en deuxième mi-temps à la 24e minute par Tichy sur centre de Rakozi. Et pour la France à la 28e minute par Muller ou par Kossou. En tout cas sur un corner de Muller repris à bout portant par Kossou. Les deux équipes se retrouveront dans un mois à Budapest. Mais la Hongrie avec ses deux buts d'avance car dans cette Coupe d'Europe des Nations le Golavéra joue. La Hongrie semble bien difficile à rejoindre pour une équipe de France qui n'a pas démérité certes. Mais qui par instant a été surclassée par une rivale bien meilleure technicienne qu'elle. Score final donc 3-1. Et c'est sur cette image de Muller rentrant au vestiaire que nous allons vous rendre l'antenne. C'était un reportage retransmis depuis le stade olympique de Colombe. Image de René Lucco. Commentaire de Thierry Rolland. Sous-titrage Société Radio-Canada